Les 14h, un accident survient entre une camionnette et un camion sur la route départementale numéro 9, près du centre commercial de la Pioline. Ce premier accident provoque un ralentissement et le drame se produit. Un poids lourd lancé à pleine vitesse vient percuter deux véhicules légers se trouvant bloqués par le premier camion. Le conducteur du poids lourd qui est venu percuter l'autre poids lourd n'a pas vu le ralentissement, il a eu du mal à freiner. Il a pris au piège deux voitures et en a éjecté une troisième. Deux voitures qui étaient complètement écrasées entre les deux poids lourds. Bilan, trois morts et un blessé grave transporté d'urgence dans un hôpital marseillais. En cause, la vitesse excessive du poids lourd et le non-respect des distances de sécurité. Certainement les distances de sécurité, on verra si la vitesse est en cause. Il faudra exploiter les chronographes, notamment des conducteurs de poids lourd, ça nous permettra d'avoir une réalité des choses. Ce n'est pas une portion dangereuse, ce n'est pas une portion réputée accidentogène, ce secteur-là. D'autres parties du CDF le sont, pas forcément celle-ci, c'est la première fois qu'on a sinistre d'une telle ampleur sur ce secteur-là. Pour ce témoin se trouvant dans la camionnette impliquée dans le premier accident, le choc a été terrible. D'un coup, on a entendu une déflagration dans la cabine, tout a secoué, mais d'une violence, je n'avais jamais vécu ça avant. Moi, j'ai eu le réflexe, c'est de mettre les mains sur ma tête parce que je ne sais pas où est-ce que j'allais terminer. Heureusement qu'on était attachés. Et quand on est sortis de la fourgonnette, après avoir pris plus ou moins nos esprits, on a vu la désolation qu'il y avait dehors. Il aura fallu plus de 4 heures aux pompiers pour sortir les corps sans vie des véhicules littéralement broyés.